La tempête Fabien est passée et la liaison entre le continent et l'île Dieu peut enfin reprendre. Huit navires ont dû être annulés. En cause, des vents de 122 km par heure et une houle de plus de 4 mètres. Ces voyageurs, eux, n'ont qu'une hâte, rejoindre leurs proches ou leur domicile sur l'île avant Noël. C'est pas grave, c'est la météo, ou alors, on fait avec. On a couché chez le fils et la belle-fille, puis c'est bon. Vous venez d'où ? De Londres. Et vous allez à l'île Dieu ? On aurait dû réveiller samedi soir. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Finalement, entre les grèves et la tempête, on a repoussé notre voyage, on a pris de nouveaux billets pour dimanche. Ça a été annulé aussi, donc voilà, lundi. 900 passagers ont été avertis par SMS que leur bateau était annulé. Il a fallu, pour la compagnie Lieux Continent, rappeler son personnel aujourd'hui en urgence pour transporter les vacanciers en attente. On a rajouté un navire, personne ne restera sur le carreau à Fromantine aujourd'hui et demain. Tout le monde pourra rentrer sur l'île Dieu ou aller voir sa famille à l'île Dieu pour passer les fêtes de fin d'année. Pour votre sécurité, nous vous demandons de bien vouloir rester assis pendant tout le voyage. Merci de votre attention. Vous allez voir, dès qu'on va être un petit peu arrivés dans le milieu de la traversée, on va rencontrer encore une houle résiduelle de l'ordre de 3 et 4 mètres. Une heure de traversée, la mer est encore agitée. Le navire accostera sur l'île Dieu comme promis. Le pont Dieu repartira une demi-heure plus tard, afin de rapatrier les 300 autres vacanciers toujours bloqués à Fromantine. Merci. 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 Merci.